... Bienvenue à tous à ce dixième colloque de l'Institut Iliade que j'ai l'honneur de présenter avec Sophie Duval de la promotion Léonidas. Bonjour à tous, bienvenue. Merci Romain de la promotion Patrick Pierce. Alors ce colloque, c'est un long travail de préparation. Donc tous les auditeurs et les stagiaires des 14 promotions Iliade qui se sont affairés à la réalisation de ce colloque se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Oui et nous remercions aussi tous nos donateurs que ce soit ceux du Club des 100, les Piliers mais également vous tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour nous aider à organiser cette belle journée et d'autres événements aussi de l'Institut Iliade. A noter donc cette année encore, notre partenaire livre-arbitre a donc édité un hors-série, ce sont en quelque sorte les actes du colloque avec certains textes originaux. Donc je vous invite évidemment à vous le procurer dans la boutique Iliade et nouveauté cette année, un cahier scientifique qui fait en fait un état de la littérature scientifique sur tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. L'idée est simple, c'est d'éviter de vous noyer sous les chiffres et les données puisque nous allons parler de sujets, comment dire, de sujets importants dont les sources se trouvent ici. Et donc je vous invite à acheter ce cahier scientifique réalisé pour l'occasion. C'est vraiment un très très gros travail. Jean-Yves Le Galou qui interviendra tout à l'heure vous en dira un petit mot de plus. Enfin, dernier mot peut-être Sophie pour présenter la carte blanche artistique. Mais oui, parce que l'Institut Iliade c'est aussi des artistes. Donc nous avons la carte blanche et chaque année nous demandons à un certain nombre d'artistes de faire une oeuvre sur le thème du colloque. Donc je vous invite à découvrir leurs oeuvres dans le foyer qui est à la sortie mais également donc au rez-de-chaussée de la Maison de la Chimie où vous trouverez tous les artisans où vous pourrez faire vos emplettes et agrémenter votre intérieur de jolies choses. Voilà, merci à tous les artistes. Merci Sophie. Donc peut-être nous allons céder la place au premier intervenant que je te laisse présenter. Vous le connaissez tous. Monsieur Jean-Yves Le Galou qui va faire cette introduction du colloque. Donc je rappelle quelques petites choses. Le concernant essayiste, haut fonctionnaire, mais homme politique français, il a été membre du Grèce mais il est également l'un des piliers de l'Institut Iliade. Donc j'accueille avec grand plaisir monsieur Jean-Yves Le Galou pour introduire cette journée. Vous connaissez la formule de Renaud Camus à propos du grand remplacement ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et au fond, à propos du déclin anthropologique, nous aurions pu nous contenter de dire ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur les phasmes penchés sur leurs jeux vidéo ou sur les obèses vautrés dans leur fauteuil derrière leur écran de télévision et bien d'autres choses encore. Mais il nous a semblé nécessaire d'aller au-delà de ce simple constat visuel et d'essayer d'objectiver, de quantifier les choses et aussi peut-être de les comprendre à travers leurs origines et leurs causes. C'est le travail qui a été fait par un groupe d'auditeurs qui a donc publié cette petite brochure importante sur le déclin anthropologique qui vous donne les faits sur lesquels nous pouvons ensuite nous appuyer. Alors évidemment, il est difficile de présenter en quelques minutes une étude qui a nécessité des milliers d'heures, mais je vais quand même vous présenter quelques diapositives rapides avant d'introduire plus complètement le colloque. Voilà. Alors, il y a d'abord... Tout n'est pas pire qu'hier. Il y a des domaines où il y a pu avoir des améliorations. Par exemple, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé a augmenté et est à peu près stabilisée aujourd'hui. Voilà. La mortalité infantile a considérablement baissé. À vrai dire, elle ne peut plus baisser davantage. Là, ce sont des chiffres moyennes Union européenne. L'alcoolisme a baissé. Alors je sais que certains trouvent ça dommage, mais c'est peut-être quand même un peu excessif. Donc voilà, on voit très bien la courbe. Et il y a la baisse du tabagisme. Alors je vais faire une petite remarque là-dessus, incidente, puisque, en fait, le tabagisme a progressé sous l'effet de la publicité et de la propagande, notamment quand les lobbies féministes et les lobbies du tabac se sont alliées pour promouvoir la consommation de tabac chez les femmes. Et le tabagisme a reculé depuis qu'il est à la fois réprimé et qu'il fait l'objet d'une contre-propagande. Donc c'est assez intéressant à dire parce que ça montre l'efficacité de la publicité et de la propagande. Alors maintenant, il y a tout de même beaucoup d'éléments infiniment plus préoccupants. l'usage croissant des opioïdes. Là, vous voyez, toutes les courbes sont à la hausse, sauf la première qui est stabilisée. Alors on n'en est pas encore à l'état des Etats-Unis où il y a une épidémie considérable avec des conséquences sanitaires graves, mais la tendance générale est quand même mauvaise. Les psychostimulants chez les enfants sont en augmentation régulière à la fois sur les 6-11 ans et les 12-17 ans. La consommation d'écran, enfin ça, c'est absolument... Alors la consommation d'écran en particulier, particulièrement préoccupante chez les plus jeunes. C'est sûr que l'écran, c'est un babysitter formidable, mais quand le babysitter présente la facture, c'est un peu moins formidable. L'obésité. Alors l'obésité est une épidémie qui touche quand même à peu près le monde entier et qui est extrêmement forte aujourd'hui aux Etats-Unis et en Amérique du Nord et qui se transporte sur le reste de l'Europe et sur le reste du monde. Le seul endroit où elle est absente, c'est les colloques de l'Iliade. Alors, le QI, il y a une caution intellectuelle, il y a une tendance aussi à la stabilisation et à la baisse depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Les réussites scolaires, là c'est plutôt les échecs scolaires ou les difficultés à maîtriser complètement les données sont aussi en progression d'après les études PISA, qui sont des études tout à fait officielles qu'on peut par ailleurs contester ou juger insuffisantes, mais la tendance générale à la baisse du niveau scolaire est absolument indiscutable, notamment en matière de lecture, de connaissances scientifiques et de mathématiques. Il y a une progression de l'infertilité, alors là le tableau est un peu compliqué, mais il y a une baisse du nombre de spermatozoïdes qui diminue pratiquement de moitié, et il y a aussi un autre phénomène qui est le fait que les naissances étant différées, la fertilité diminue. Voilà, alors là le tableau, franchement, j'étais un peu fâché quand on me l'a présenté car on pourrait en présenter un plus simple, donc je vais être obligé de le commenter un peu rapidement. Il y a une baisse évidemment générale du taux de fécondité, mais évidemment qui n'a absolument pas le même sens ni les mêmes conséquences quand vous voyez la baisse de la fertilité en Europe qui est la courbe rouge foncée qui est en bas avec le fait que depuis plus de 30 ans le taux de renouvellement de la population n'existe pas et la baisse de la fertilité en Afrique qui est très relative puisqu'on reste quand même entre 4 à 5 enfants par femme, donc ce qui est évidemment une explosion démographique et qui est un sujet évidemment majeur de préoccupations. Voilà, donc très rapidement dit, ce sont les bases, on peut dire, les bases scientifiques de ce colloque. alors quelques commentaires en complément, la science ne nous aide pas seulement à observer les faits, mais aussi à les comprendre et à analyser les causalités. Je vais donner trois éléments très rapidement. qu'il y a un lien entre l'infertilité et les perturbateurs endocriniens. Il y a un lien, ça c'est des études économétriques qui le montrent, entre le revenu relatif des familles avec enfants et des familles sans enfants et le taux de fécondité. Et il y a un lien aussi entre le temps passé devant les écrans et l'attention des enfants et leur capacité scolaire. Mais la science ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Indépendamment d'ailleurs de ses fragilités, et on a pu voir dans un certain nombre de domaines que les paroles présentées comme scientifiques pouvaient être remises en question. Je pense au covidisme, je pense à l'alarmisme climatique ou je pense au wokisme qui se part tous de prétentions scientifiques. Donc la science n'est pas forcément ou ce qu'on nous dit comme étant la science n'est pas une vérité absolue même si c'est important pour les Européens de la prendre en compte. Mais la science, ce n'est pas tout. La science ne nous dit pas ce qu'il faut faire. C'est ici que la politique, le politique intervient dans le choix du bien commun comme de la manière de le mettre en œuvre. Ainsi, ce n'est pas la science qui nous dit et qui peut nous dire s'il faut placer au premier plan l'utilité ou la beauté, le confort ou l'effort, la liberté ou la puissance. Ce n'est pas la science même qui nous dit s'il faut préférer l'homme svelte et élancé affrontant la nature un peu comme ce personnage à l'obèse avachie dans son fauteuil devant son écran. Ce n'est pas la science qui nous dit s'il faut préférer. Ce n'est pas la science qui nous dit s'il faut préférer l'homme européen à l'occidental déconstruit. Ce n'est pas la science qui nous dit de veiller à l'équilibre démographique de nos peuples plus encore qu'à celui de la planète entité non politique. Ce qui nous aide à trouver la réponse à tous ces choix c'est une vue du monde et une interprétation de l'histoire. Le philosophe Giorgio Locke dont l'Iliade vient d'éditer et rééditer deux œuvres a mis en avant une conception sphérique de l'histoire, une construction tridimensionnelle. Le présent dans son actualité, une certaine vision du passé telle que construite dans le présent et contribuant à rendre possible un certain devenir. Telles sont les racines du futur. Notre vision vivre en européen, nous l'appuisons dans la longue histoire européenne. Nous sommes traditionnistes. Voici pourquoi l'autre phase de ce colloque c'est vivre en européen. Observation et interprétation des faits le matin recours au mythe l'après-midi. Et là nous nous confrontons à une autre vision celle de l'extrême-gauche. La déconstruction du passé du passé faisant table rase ou plutôt ou pire du passé évoquons une vallée de larmes dont il faudrait faire repentance. La mise en place d'une histoire mondiale de l'humanité prélude à la disparition des Européens. Une sous-culture artistique ignorant tout ce qui précède l'art contemporain et où Bottero fixerait les canons de la beauté. Une déconstruction des races des sexes des cultures selon la French Theory revenu des Etats-Unis sous la forme du vauquisme et qui infecte l'ensemble de nos universités. Ces visions contre les visions car entre l'extrême gauche et nous il n'y a rien d'autre qu'une baudruche gélatineuse. L'opposition sera tranchée et la lutte sera rude mais si notre conception de l'homme européen perdait la bataille alors il serait remplacé démographiquement culturellement économiquement par les masses africaines par l'islam conquérant par la dynamique chinoise. Alors notre choix est clair vivre en européen plutôt que périr en occidental déconstruit. Ressaisissons-nous et écoutons l'appel d'Aragorn à la bataille des champs de Pélénor hommes de l'ouest levez-vous. appels à la bataille de Pélénor à la bataille de Pélénor à la bataille de Pélénor à la bataille Sous-titrage